Saint-Tropez, cet été. Une des stars les plus paparazzi de la planète s'apprête à débarquer sur une célèbre plage privée de la baie de Pamplone. Ça arrive là, elle arrive. T'as pas pris ton boîtier ? Tu t'es con, tu me dis prends le pas maintenant. Ah ben je sais pas moi. Là, elle va arriver là. A terre, les paparazzi sont nerveux. Julien ! Sur la plage, c'est l'émeute. Paris Hilton débarque enfin. Elle est littéralement mitraillée par les photographes. Mais l'héritière n'a pas l'air surprise de voir les paparazzi. A croire même qu'elle les attendait. L'été, c'est la saison des paparazzi. Avec les vacances, la presse People bat ses records de vente. Plus de 40 millions de chiffres d'affaires en seulement 3 mois. C'est le coiffeur, si tu sais pas ce que fait Jennifer Lopez, t'existes pas. C'est en été que les paparazzi font leurs photos les plus chocs et les plus chères. Quand le soleil commence à briller et les People à se dénuder. Les photos d'une star en maillot de bain sur la côte d'Azur valent bien plus qu'un cliché pris dans une rue de Los Angeles. Un beau coup aujourd'hui, c'est 50, 60 mille euros, quoi. C'est en vacances que les People sont les plus rentables pour les paparazzi. Car qui dit vacances, dit fêtes. Coup de folie. Avec ces gens-là, tout est possible. Ce sont nos limites. Et belles surprises. Ce que les gens nous donnent comme ça, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Deux cannes à Saint-Tropez, les paparazzi traquent les stars. Et chacun sa méthode. Planque à l'ancienne. Ou chasse en mer. Ils vont toujours plus loin. Certains mettent même au point des technologies dignes de James Bond. Comme ce drôle d'engin. Un drone radio guidé pour traquer les stars. C'est un peu Yann-Lartis-Bertrand version Vipole avec un petit drone. On peut s'approcher de très près. Mais même si leur méthode se modernise, les paparazzi ont toujours leur détracteur. Formidable. Qu'est-ce qu'ils sont courageux, incroyables. Ils sont là, planqués, au téléobjectif, à 3-4 kilomètres de la cible. Plongé dans l'été des paparazzi. Festival de Cannes. Des dizaines de stars ont débarqué sur la croisette. C'est le début de la saison pour les paparazzi. Pour les 500 photographes accrédités, Cannes, ça ressemble à ça. Il faut jouer des coudes, crier le nom de la star pour espérer décrocher un beau cliché qui ne sera évidemment pas exclusif. Dans 10 minutes, la presse à la une. Loin de cette agitation, Laurent, chasseur de stars depuis plus de 30 ans. Ses photos de Pipole, il les prend en dehors des shootings officiels. On quitte Cannes, en fait, on quitte le bordel et la folie du festival, faire quelques bornes, longer la côte et on va se rendre à l'hôtel Eden Rock où sont descendues toutes les stars du festival. Non, excuse-moi. Allô ? C'est où ? J'arrive dans les rochers. Ah, trop tard. Jennifer Lopez, son mec et ses enfants qui viennent d'arriver. T'es en bateau, toi ? Oui, je suis en bateau, mais ils viennent d'arriver là. Donc, faut que t'arrives vite fait, là. Bah, j'arrive, je... Ils vont payer que j'ai la pichie de tout le bordel. C'est la c***, on est naze. Ouais. Bon, je te laisse à tout à l'heure. J'y vais, j'y vais. Salut. Voilà, t'as compris comment on rate un coup ? Chier, merde ! Moi, c'est merdier. C'est interdit de faire du vélo de front comme ça. Si je rate Jennifer Lopez, c'est à cause de... Chier. C'est parti. Laurent doit vite rattraper son retard. Il va s'installer rapidement dans son lieu de planque favori. Une pointe rocheuse située à l'un des endroits les plus stratégiques du festival. Un jour, le coeur lâchera dans ses marches. Je vais claquer ici. Ça va, les gars ? Ces concurrents sont déjà là depuis un bon moment. Sur le rocher, les paparazzi ont une vue imprenable sur l'Eden Rock, l'hôtel préféré des stars. Hugh Grant et Lisa Lee, Bruce Willis, Sharon Stone y viennent régulièrement. Des stars que les paparazzi peuvent facilement shooter sur le ponton à la descente de leur bateau, sur la terrasse ou même dans la piscine. Malgré son arrivée tardive, Laurent trouve un rocher encore libre. Même pressé, il prend le temps d'installer parfaitement ses précieux appareils photos. Laurent travaille avec des objectifs dernier cri très puissants qui valent jusqu'à 25 000 euros pièce. Et en même temps, tu peux faire toutes les photos de la terre que tu veux. Si t'es pas équipé, tu passes à la trappe, quoi. Un mec à la terrasse du bistrot, enfin à la terrasse du bistrot, au balcon, il prend un petit déjeuner. Il y a un journal anglais et le titre, c'est At Heart of Party. Je vois pas, c'est plié en deux. Enfin, je dis le journal, quoi. C'est énorme. Laurent peut photographier des people jusqu'à 200 mètres. Il guette le moindre mouvement autour de la terrasse du palace. On commence à s'agiter un peu, tu vois, midièmement. Il y a personne de connu. Pour shooter des people, Laurent va devoir attendre... Toute la journée, sur ce rocher en plein soleil. C'est la planque à l'ancienne. J'ai 30 ans de rocher. Je devrais avoir une plaque ici avec mes initiales bravées. En attendant que les stars se montrent, les paparazzi tuent le temps comme ils peuvent. Ça peut être long, parfois, la tente ? La tente, elle est... C'est pas parfois, c'est tous les jours ici. C'est de 9h30, 10h du matin jusqu'à 8h, 8h30 du soir. C'est 12h sur les rochers. Fatiguant ? Non. Attends, de quoi tu veux te plaindre à ce tour-là ? Il y a des gens qui changent à Châtelet et qui rentrent chez eux à la Courneuve. Regarde, mon bureau. Je suis pas bien, là ? C'est le record de talons-aiguilles de la saison, quand même. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, putain. Pour être sûr de ne rien rater, Laurent photographie la moindre silhouette. Personne. Allô ? Ouais, bah, incroyable, hein. Comme c'est casse-couille. Quand tout le monde est en train de s'énerver, il y a 2 pucelles qui déconnent sur le tremplin. Ils shootent, ils envoient des dizaines de photos. Oui, on se détend comme on peut, avec des gamineries. Pour le gros poisson, il va falloir être patient. D'autres photographes plus jeunes ont, eux, décidé de ne pas attendre sur un rocher. Ils ont inventé une toute nouvelle technique pour photographier les stars. C'est même une 1re mondiale. On l'a un peu caché. On veut pas ameuter trop le public, quoi. Pour des questions de sécurité, on préfère être tranquille pour travailler. C'est quand même plus sympa, quoi. Après, bon, les gens sont tout de suite attirés. Moi, j'ai l'air pour une casquette. Ça ne va pas moi, quoi. Tu vas dormir avec, non ? Exactement. Leur machine secrète, c'est un drone. Un engin volant télécommandé, équipé d'un appareil photo, imaginé par Grégoire et Alexandre, 2 jeunes ingénieurs. Un bijou technologique à 30 000 euros conçu sur mesure. On a envie d'avoir une photo-démarche différente de celle que tout le monde prend en photo. Non, c'est vraiment de faire une vue explosive. Une image que personne n'a, en fait. C'est un autre regard. C'est un hélicoptère sans pilote. Enfin, les pilotes-ci, ils sont à terre. Et là, en fait, on peut le déplacer encore plus bas qu'un hélicoptère. Donc, on a à peu près un quart d'heure de vol, tu vois. D'accord. Il faut rentabiliser le temps, quoi. OK. Vous pouvez vous décaler encore, parce que c'est un objet dangereux. Alexandre est celui qui va piloter le drone et déclencher l'appareil photo. Objectif, les palaces de la Croisette, puis les marches du palais des festivals et ses stars. OK. C'est bon, là ? Ouais, alors, vas-y, continue. Ouais. Et rapproche-toi, là. Rapproche-toi du Martinez. Dans le Martinez, le Martinez. Dans ses lunettes high-tech, Sébastien découvre en direct ce que survole le drone. Voilà. Top. Maintenant, on va se rapprocher, on va directement sur la terrasse. Comme ça, on fera un petit zoom sur la terrasse. On a encore combien d'autonomie, là ? Là, on a dépassé la moitié, là, à peu près. OK. Pareil. OK. Tu peux incliner l'optique vers la piscine. Parfait, voilà, vas-y, fais une photo. En fait, c'est très bien pour nous. S'il y avait, par exemple, un peephole important, là, c'est génial. Mais c'est pas là pour... On est pas là pour faire du gros plan. On est là pour faire des plans larges. C'est un peu Yann Artis-Bertrand, version peephole avec un petit drone. On peut s'approcher de très près, mais on va pas faire que du peephole avec. Ça nous donne un champ énorme pour faire, par exemple, moi, je rêverais de faire le défilé du 14 juillet avec un drone. Ça serait génial. Pour faire voler leur drone, ces photographes profitent d'un vide juridique. Dans le domaine public, en dessous de 150 mètres d'altitude, il n'existe aucune réglementation sur les drones. Tu voles ou pas ? T'es en train de... Quelle sensation ? Ça bouge ? Ça tend ? C'est à la fois bizarre. Je sais que mes pieds touchent le sol, mais en même temps, j'ai l'impression d'être en l'air, quoi. Tac, plus de vidéo. Bon, maintenant, ça va être la surprise. Donc voilà, il y a 88 photos. 88 photos, dont des clichés inédits de la montée des marches et des grands hôtels. Vous pensez que les gens vous ont vus ? Non. Non, parce que c'est très silencieux, donc c'est électrique, c'est électrique. Et on le voit pas à partir de 30 mètres, on commence à avoir du mal à le voir, en fait. Ouais, c'est petit, donc... Faut être au courant. Un drone invisible ? Pas tout à fait. C'est vous qui vous amusiez avec le drone, là ? Ouais. Vous avez une autorisation ? Euh... Pas spécialement. On s'amuse. Qu'est-ce pas ? On s'amuse ? Vous voulez qu'on s'amuse, vraiment ? Non, mais on n'a pas pris les photos de... Il n'y a pas de problème de photos, pas de photos. C'est interdit. Un truc comme ça, vous pouvez vous trouver au poste dans 5 minutes. Voilà. Pourquoi c'est interdit, monsieur ? La sécurité. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut se faire attaquer par n'importe qui. Si jamais vous avez des... C'est pas un jouet, ça. Juste un truc, vous êtes... Tu le dis à toi, technique du festival. D'accord. On va remballer. On remballe. OK. On ne recommençait pas, tout le monde. Hein ? On ne recommençait pas, hein ? D'accord, d'accord. Bon, voilà. On s'est fait dénoncer. Il y a une taupe. On recommencera, évidemment. On recommencera, évidemment. Évidemment, on recommence. Effectivement, dans quelques jours, il compte survoler la soirée la plus glamour du festival. Franck... Ouais, Tony ? A la réputation d'être l'un des paparazzis les plus aguerris de France. OK, ça roule. À 44 ans, il dirige une grande agence de photographes people. Non, on met le bateau à l'eau pour attaquer la saison. Exceptionnellement, il a accepté de nous emmener avec lui. Mais il a tenu à rester anonyme. Sur chaque yacht, il peut y avoir un sujet, oui. Plus ou moins intéressant. Au plus, c'est près du palais des festivals, au moins, ça doit être intéressant, parce que c'est des gens qui veulent se faire voir. Il ne va pas tarder à trouver sa première cible. Là, on arrive à l'octopus. L'octopus, c'est le bateau de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, avec le petit hélico qui va bien à l'avant. Ce yacht de 126 mètres de long est l'un des plus grands du monde. Le patron de Microsoft a déboursé 200 millions d'euros pour l'acquérir. Il y aura ce soir une soirée, la soirée de Rolling Stone. Donc, je vais aller vérifier s'ils sont en tabou. Une belle photo d'Eston ensemble en vacances. Je pense qu'il y a très longtemps que ça ne s'est plus vu. Maintenant, il ne faut pas croire au Père Noël non plus. Par contre, il y a des gens qui sont en train de bronzer en haut. Ça m'étonnerait que ce soit le personnel. Oh, putain, ça bouge, hein ? Alors, on perdit ? J'arrive pas à boire. Elle est trop bas, quoi. Peut-être que je rêve un petit peu trop d'avoir l'Eston sur un bateau comme ça, tout seul, pour moi. Là, ça fait partie du rêve, à mon avis. Ce serait le beau cadeau du festival ? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ça serait bien, quand même. J'adore l'Eston. Il y a un côté fan dans ton métier ? Non, 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 absolument pas. Il y a des gens que je photographie, je peux pas les blairer. Il y en a d'autres. Ça m'empêche pas de respecter, quand même, même des cons. Moi, je les respecte aussi. Ça se lève. Non, c'est rien du tout. Ça doit être des milliers, quoi. Mais Franck n'abandonne pas la chasse. Direction le prochain yacht. Là-bas, là, il y a le yacht de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Ils l'ont prêté à Timberton pendant le festival, à l'Ideur à bord. Et là, je vois que le bateau rentre. Et si Depp et Paradis, ça fera toujours une photo de plus. qui illustrera le festival de Cannes. Comment tu vas faire pour t'approcher des bateaux ? Ça, on verra. On est prévus au dernier moment. Ah, le con, il vient de bord. Ce qui est ennuyeux quand les bateaux comme ça changent de cap, c'est qu'on se fait démasquer tout de suite. Donc moi, je vais changer de cap, je vais aller à l'opposé et je vais attendre de voir s'il se stabilise dans un cap avant de le suivre. Le yacht se dirige finalement vers le port. Franck le file discrètement. Interdiction de se faire repérer. C'est Johnny Depp, tu vois, là-bas. Johnny Depp qui marche. Non, c'est même pas Johnny Depp. Prêt à tout pour obtenir un scoop, Franck passe des journées entières à traquer les stars. Il y a des choses que tu t'interdis de faire ? Je m'interdis rien de faire, mais il y a des endroits où je m'interdis d'aller bosser. C'est-à-dire chez les gens. Quelqu'un qui veut faire un petit écart, un petit coup de canif dans son contrat de mariage, s'il va le faire bien caché, même si je le sais, je n'irai pas le faire. Maintenant, si le mec, il trompe sa femme sur le port de Saint-Tropez de Cannes ou de Monaco en pleine période estivale ou en plein Grand Prix ou en plein festival et qu'il s'exhibe, là, non, je ne m'interdis pas de le faire. Mais dès qu'une cible est dans le viseur, plus le temps pour ce genre de réflexion. Sur le rocher, tous les paparazzi se sont mis à shooter. Laurent, comme les autres, ne sait d'ailleurs pas forcément qui il photographie. Dis-moi, tu connais une femme anglaise, blonde, jolie, élégante et lancée ? Ben, je ne sais pas, justement, je t'appelle pour ça, ça shoot, je le fais aussi. Laurent vient juste de photographier la nounou des enfants de Jennifer Lopez. Mais au bout de plusieurs heures de planque, il a ajouté plusieurs têtes connues à son tableau de chasse. Le styliste Marc Jacobs, Naomi Campbell et la chanteuse Grace Jones. Laurent, qui a aussi couvert des conflits, assume complètement son métier. Il dit même servir l'intérêt général. Je mène une action sociale d'envergure et à moyen et long terme. Je vous explique. Je photographie les gens qui sont, qui descendent dans cet hôtel qui est un des plus beaux de la côte. Les journaux vont publier mes photos qui ont tendance à faire rêver une belle, une Lily Allen, une Sharon Stone. Et dans quelques mois, quand toi, tu auras mal aux dents, que tu seras chez ton hantise dans la salle d'attente avec un gros abcès très douloureux. Sur la table basse, tu prendras un voici dans lequel tu retrouveras mes photos de Lily Allen qui aura un peu maigri parce qu'elle fait un régime à l'ananas. Ou Sharon Stone qui a un nouveau fiancé. Et pendant un quart d'heure, tu n'auras plus mal aux dents grâce à moi. Mais certains lecteurs ne se contentent pas des photos de la presse People. Ils jouent eux-mêmes les paparazzi et leur savoir-faire n'a rien à envier à celui des pros. Loin des grands hôtels de la Croisette, à 12 kilomètres de Cannes. Robert et Fred sont deux Marseillais qui vont eux aussi traquer des stars. Ces amateurs n'ont aucune accréditation, mais une technique imparable. Et ça, ça va nous servir de badge parce qu'on n'a pas de badge. Et d'être bien billé, ça nous permet d'accéder de partout. Allez au travail. Chaque année, depuis 12 ans... Ça fait du bien de l'arriver à manger. Fred et son père viennent au Festival de Cannes, toujours dans le même hôtel. On leur a promis que l'année prochaine, ils auraient leurs photos dans nos galeries. Sans problème. Voilà, ce sont nos stars, nous. Le festival de Robert et Fred ne dure que 3 jours. Mais c'est quand même du cinéma. Notre suite au Royal. J'espère qu'ils nous ont fait monter la champagne. Vu sur la Croisette. Même vu que le carton. C'est dans leur chambre qu'ils mettent au point le scénario. Chacun tient un rôle bien précis. C'est mon garde du corps, mon photographe et mon père. Il fait 3 trucs à la fois. Ça, c'est Aurillerte. Ça me l'a de parler, mais elle est même un peu abrahichée. Les inculés. Voilà, j'ai mes culés et c'est tout du bluff. Avec cette technique, on passe de partout. C'est beau, cette année. Fred se met dans la peau d'une star. Son père, Robert, fera semblant d'assurer sa protection. Tenue d'infiltration validée. Juste un dernier détail à régler. C'est sur la Croisette que Robert et Fred vont passer à l'attaque. Direction les Grands Palaces pour s'infiltrer parmi les people. On est en Martinez. Là, il y a la foule devant, devant les barrières. Là, on va passer devant tout le monde et on va rentrer. Sans base, sans rien. Le Martinez, c'est le pied-à-terre des stars internationales, avec des suites à 36 000 euros la nuit. Michael Douglas, Eva Herzigova et Meg Ryan sont là. Des stars qui attirent des centaines de fans parqués derrière des barrières. Le palace est extrêmement sécurisé, impossible d'entrer sans un pass officiel. Mais pas de quoi décourager Robert et Fred. Sans aucune hésitation, ils fendent la foule comme de véritables VIP. Et ça passe. Les vigiles se sont écartés comme par magie. Nous les suivons en caméra cachée. Robert et Fred sont en place, dans le hall du palace. Maintenant, il faut attendre les stars. Parfois, très longtemps. Des cris de fans à l'extérieur, Robert et Fred se précipitent vers la sortie. C'est l'acteur Benicio Del Toro qui arrive. La sécurité tente de s'interposer. Mais Robert ne se laisse pas faire. Mission accomplie, ce cliché de star ira enrichir son immense collection. Fred a même créé un blog où il pose aux côtés de plus de 400 célébrités. Eva Longoria, Adriana Carambeau, Woody Allen, Johnny Depp. Des stars qu'il approche depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Son premier trophée, lors d'un tournoi de pétanque à Marseille, il épingle Bernard Montiel. Aujourd'hui, il rencontre les stars dans des grands hôtels et des soirées VIP. Il se permet même de petits commentaires. Tous ces clichés, c'est souvent au nez et à la barbe des autres fans qui les décrochent. Mais il y a parfois quelques ratés. Le réalisateur Pedro Almodovar vient d'arriver. Mais au moment le plus crucial, Robert commet l'irréparable. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris. Tu as fait le forêt. On me l'a fait une fois avec Harrison Ford. Parce qu'ils ne se reposissent plus. Je suis déçu. La photo est ratée. Mais pour autant, Robert et Fred ne se démontent pas. Ils se lancent un nouveau défi. Le palais des festivals. Tu vas faire ta technique, toi ? Là, je vais commencer à sortir le portable. Réger bien mes lunettes. Mère sérieux. Être bien affirmatif. Encore une fois, ça fonctionne. Pendant 3 jours, Fred et son père vont s'infiltrer dans les lieux les plus surveillés du festival. Ils sont tellement convaincants qu'ils sont même pris en photo par les badauds. Comme de vraies stars. Je suis le plus jeune en France à avoir le plus de photos. Je suis unique en France. C'est une belle passion, moi, je veux dire. Parce qu'on rencontre des gens, on rencontre des gens, on va dans des soirées. On rentre dans des grands hôtels. Là, c'est un peu duré avant, mais je peux vous dire que c'est ma dernière année à Cannes. Parce que je crois qu'on est grillé. Cette année, en 3 jours, Robert et Fred ont tout de même photographié une vingtaine de stars. L'infiltration, c'est aussi l'objectif de l'équipe du drone. Dans ce discret voilier, ils préparent une opération commando. C'est l'heure du briefing avec Andreas, le patron de l'agence photo. Ce soir, leur cible est l'hôtel Eden Rock qui va accueillir le prestigieux gala de l'AMFAR. Une soirée de charité consacrée à la lutte contre le sida qui réunit chaque année les plus grandes stars internationales. Je crois qu'il y a un peu tout le monde. Il y a Ann Wickham, Jennifer Lopez, Paris Hilton. Il y a plus de 400 stars. Il y a 400 stars qui sont là. Le dîner n'est pas cher, il est à 160 000 euros. Il est à 160 000 euros, le dîner. Bon, on y va ? Allez, ouais. Si les gendarmes, ils nous disent, tati, qu'est-ce que ça veut dire ? Les papiers au... On la joue frangeux. On la joue frangeux. Et s'ils veulent vraiment pas, de toute façon, les images sont faites. Andréas part en éclaireur. Son rôle, repérer et sécuriser les lieux. Car, bien sûr, les paparazzi ne sont pas invités à la soirée. Pendant ce temps, Sébastien et Grégoire récupèrent un hors-bord de location. C'est depuis ce bateau qu'ils vont faire décoller leur drone. Il y a les bras devant, il y a les paparazzi devant. Andréas vient d'arriver face à l'hôtel. Il se camoufle derrière les énormes yachts des invités de la soirée. Ouais, Andréas, tu es arrivé, alors ? Bah, je suis devant, ouais. Bah, alors, il y a des... Ça se passe comment ? Les gendarmes sont à l'encre. Ils sont sur les côtés. Donc, quand on arrive, on vient de te rejoindre sur le bateau, quand on est à côté de toi. Mais attention, ne vous approchez pas trop, trop, trop des bouées. Ils vont vous chasser, hein. Bon, bah, écoute, on en se rejoint et puis on se repartit tout à l'heure. Tiens. Allez, c'est parti. Yes. On va rester sur le... Là, ici, on est bien. Pour l'instant, ils sont là-bas. Non, il y en a un là-bas, ici. Ouais, ils sont 1, 2, 3. OK ? Autour d'eux, il n'y a pas que des policiers. D'autres paparazzi ont loué des bateaux pour essayer de faire des photos exclusives de la soirée. Là, c'est des paparazzi, ça. 1, 2. Il y a un anglais qui est là. Là, il y a nos chers confrères, qu'on ne te connaît pas. T'as un aïe de lynx, hein, tu les vois d'ici. Exactement, j'ai le repère, j'ai le... Comme la police, j'ai le nez. C'est un métier, ça fait 20 ans que je fais ça, donc... Maintenant, il faut se faire discret et attendre. Sur les yachts de luxe, les invités finissent de se préparer. Andreas guette les premières arrivées à l'hôtel. Quand tu regardes bien comment ça se passe, les gens, ils arrivent au panton. Il y a la sécurité qui est au pied du panton. Bon, ça, c'est les jeunes qui arrivent. Ils ont l'air super importants. Les vraies stars arrivent enfin. Toutes sont immortalisées ici, à l'entrée de la soirée, par les photographes officiels. Des clichés convenus sans surprise n'ont pas paradis, eux, cherchent autre chose. OK, mettez-vous en place et tu décolles. Et toi, tu nous appelles s'il y a quelque chose, OK ? Allez, on se met en place. Il y a un fait discret. Grâce au drone, ils vont tenter de réaliser des photos inédites de la soirée, une fois que les invités sont à l'intérieur de la propriété. Et c'est de rester droit, hein ? Voilà, comme ça. Là, c'est beau, là. Voilà. Le drone est idéalement positionné. Vas-y, shoot. Il mitraille la soirée en toute impunité. Voilà, opération drone sous les yeux de la police municipale. Et comment elle réagit ? Bah, que fait la police ? La police ne fait rien et regarde avec ébahissement un autre drone. C'est quand même assez rigolo. Pour le moment, la présence de la police ne pose aucun problème. Le survol se poursuit. Franck, de son côté, a choisi de poursuivre sa chasse aux stars en pleine mer. Il y a le bateau de Cavalli qui est passé. Et dedans, il y a Jennifer Lopez avec son mari et ses enfants. Et les concurrents qui sont là-bas, a priori, n'ont pas l'air d'avoir reconnu le bateau. Lui ne redoute pas la police, mais ses collègues. Les mecs, on les a lâchés, ils étaient à... Ils sont à trois bornes, là. Ils ont regardé gentiment où est-ce qu'on allait, puis hop, voilà. Ils se cachent derrière le bateau, le gros bateau. Ils viennent voir un peu, des fois, qu'on a un truc à faire, qu'ils puissent se greffer dessus. Ça, c'est insupportable. Ça m'insupporte. Il n'y a rien à faire. On ne va pas les couler, quand même. En plus, c'est des potes. Mais bon... Donc, ça m'arrive assez souvent de passer à côté d'un sujet, de ne pas le faire plutôt que de le partager. Au moins, je ne leur donne pas bouffer. Franck est le seul à avoir repéré le yacht de Jennifer Lopez. Il passe à côté une 1re fois, discrètement, pour ne pas donner l'information au concurrent. Puis, coup de chance, il aperçoit un bateau de sauveteur qui prend la même direction que lui. On va rouler. On va naviguer en parallèle. Comme ça, je me cache avec leur bateau, du bateau de Jennifer Lopez. Qui est d'ailleurs à l'arrière, je crois. Tu vois, le garde du corps se met devant pour t'empêcher de travailler. Il nous demande de partir. Repéré par le service d'ordre de la star, Franck va se faire oublier au port pendant près d'une heure. Elle est là-bas. Il finira par coincer Jennifer Lopez un peu plus tard, alors qu'elle remonte sur son yacht. Tout va se jouer en quelques secondes. En à peine une minute, Franck a shooté des dizaines de photos de la star. Il doit maintenant les vendre le plus vite possible. Elle est en train de monter les marches. Bon, c'est pas les marches de Cannes, mais c'est les marches d'un bateau. On est quand même beaucoup moins nombreux. J'ai la chance d'avoir des concurrents qui ont été... Qui se sont mal placés dès le début. Donc la belle photo où elle monte de profil sur le bateau, elle est exclusive. La photo est exclusive, mais il faut trouver les bons arguments pour en obtenir le meilleur prix. Dis-moi, donc je t'envoie du djillo qui monte sur le bateau de Mittal, c'est le milliardaire indien. Tu fais un petit texte autour de ça, de manière à ce que les gens comprennent que, voilà, les riches s'invitent entre eux. Et puis, voilà, que le mec, voilà, c'est le milliardaire indien qui l'a invité, que tout ce monde-là se connaît. Et puis, voilà, très bien. C'est une star américaine qui monte sur le bateau d'un milliardaire indien. Bon, il faut essayer d'exploiter toutes les pistes. D'essayer de trouver chaque élément qui pourrait rendre le sujet un petit peu plus vendeur et un petit peu plus... Avec un petit peu plus de matière. Et ça marche. Les photos de Franck seront publiées par le journal anglais Daily Mail. Ces clichés rapporteront environ 2 000 euros à son agence. Retour à l'Eden Rock. Cela fait 15 minutes que le drone est en vol. Parfait, parfait. Stop, voilà. C'est le moment critique, hein ? Bah oui, là, c'est l'atterrissage. Il y a du vent, le bateau est petit. L'atterrissage s'annonce particulièrement délicat. Si Alexandre fait une erreur, c'est 30 000 euros et des mois de travail qui tombent à l'eau. C'est bon ? Yes ! Les gars ! On se casse. Allez, on se casse. Salut ! Génial, ça ! Moi, j'envoie un pour Noël, hein ! T'en veux un ? Ah ouais ? Bah, tu passes nous voir, on fera une commande. Au bout de 45 minutes, fin de l'opération. L'équipe rentre au port, une cinquantaine de photos dans la boîte. On a essayé d'être vraiment dans l'axe, hein. Waouh ! Regarde, c'est super. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que personne n'a ça. Des images inédites, impossibles à obtenir avec un hélicoptère beaucoup moins discret qu'un drone. Ces plans d'ensemble de la soirée ont des chances d'intéresser les magazines People pour compléter une galerie de portraits de stars. Champagne, 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 au drone, hein ? Tu peux ? Merci beaucoup. Tine. Bonne operation. À notre réussite. Allez, t'sais. Du champagne et déjà beaucoup de nouveaux projets pour cet été. Si le festival de Cannes se termine, la saison est loin d'être finie pour les paparazzi. La chasse aux stars continue à Saint-Tropez. Le village le plus connu de France est un aimant à célébrité à Badaud. Il attire environ 30 000 visiteurs par jour. Ici, les simples touristes croisent les milliardaires. Voiture de luxe, hélicoptère hors de prix. Yacht gigantesque. Avec personnel aux petits soins. C'est dans ce décor de rêve que vont se fondre les paparazzi. Cet été, ils sont une vingtaine à planquer les stars. Pour faire la saison, Laurent a loué une maison près de la plage de Pamplone. Son exercice du matin, jeter un oeil aux photos de ses concurrents pour réviser ses gammes. C'est l'heure de la revue de presse électronique. Et en même temps, ça me fait devoir de vacances, tout ça, parce que je connais pas 1% des gens qui sont là-dessus. Brad Pitt, j'ai réchargé, j'ai horreur que je me nais, type J-Z. Qui, c'est ça ? C'est impossible d'apprendre tout ça par cœur. Dans les rues de Saint-Tropez, certains préfèreraient ne pas être reconnus. C'est le cas de Patrick Timsit, de passage pour son one-man show. Pourtant discret sur sa vie privée, l'humoriste s'est déjà fait piéger par des paparazzi lors de vacances en famille. Ce que je pense des paparazzi, c'est qu'on n'est pas copains. On est dans deux... En fait, quand je tournais le film Les paparazzi, puisqu'on l'a écrit aussi, on voyait bien qu'il y avait les chasseurs et les lapins, quoi, voilà. Donc j'ai jamais vu un lapin copain avec un chasseur. Je veux pas me mettre dans la peau de la victime, à moins que le lapin agresse le chasseur. C'est que dans les chansons de Chantal Goya, quoi. Dans la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Patrick Timsit connaît bien le sujet. Il s'est mis à plusieurs reprises dans la peau d'un paparazzi. Pour cette comédie, mais aussi pour un de ses sketchs. Les vedettes, j'adore ça ! Mais le show business, c'est plus pareil ! T'as des acteurs, aujourd'hui, ils baissent avec leur femme, ils leur font des mômes ! Mais ça intéresse qui ? Mais droguez-vous ! Partous, faites-nous rêver, merde ! La mentalité du paparazzi, c'est que... Écoute, tu gagnes de l'argent, ta vie, c'est fastoche. Laisse-moi en croquer, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Voilà, c'est grosso merdo, le discours intelligent, la recherche, l'éthique du paparazzi, le niveau de son éthique. Laurent, lui, estime au contraire que les paparazzi jouent le jeu des stars. Tu crois qu'ils viennent ici pour se cacher ? Ils sont là pour ça, ils ont besoin de faire les comptes, ils ont besoin d'un public, ils l'ont. Ça fait marcher tout le bordel. Ma foi, c'est comme ça depuis le début du siècle. Là, c'est quand même le vrai cirque. Ça, c'est plutôt Marbellia, il dit ça, et c'est station balnéaire à la con. J'espère que ça ne deviendra quand même jamais ça ici, complètement, parce que là, c'est les guignols, ça. Hein, mesdames ? Laurent est bien connu à Saint-Tropez. Sa 1re saison ici, c'était il y a plus de 30 ans. On va passer dans un endroit stratégique de la petite place de la Garonne. C'est cette fenêtre, là, c'est la fenêtre des chiottes du gorille. J'ai dû rester 2-3 fois une demi-heure sur le trône, debout, avec le petit coincé dans la lucarne, pour shooter des sorties de people de ces boutiques-là. Des people comme Kate Moss ou Ivana Trump. Mais pour faire une bonne photo, il faut d'abord de bonnes infos. À force de traîner par là, tu finis par faire pote avec des gens, des boutiques. C'est une des manières pour avoir des infos. Il y a forcément des informateurs, des potes qui peuvent te passer un coup de fil. Maintenant, ce qu'ils font, où ils sont, je ne vais pas faire virer 5 personnes pour vous expliquer comment ça marche. Mais c'est comme plein de boulot, évidemment, un boulot où si tu n'as pas d'informations, tu ne fais rien du tout, quoi. Nous sommes allés interroger des commerçants du célèbre village. Certains reconnaissent sans détours qu'ils informent les paparazzi dès qu'une star passe la porte. On a Jennifer Lopez, Heidi Klum, Syl et Zahia. Voilà, après... Et donc, pour ces stars-là, vous avez passé un coup de fil, c'est ça ? Oui, voilà. On passe un coup de fil, discrètement, bien sûr. Mais ils se sont rendus compte de rien ? Non, de rien, de rien. Mais non, parce qu'après, quand elle sort, de toute façon, ils ne se montrent pas. Donc c'est très discret. Il faut. Et pourquoi, dans la boutique, c'est intéressant de faire ça ? Eh bien, pour que la marque soit connue, c'est en prestige. D'avoir une star qui vient ici s'habiller chez nous, ça donne du prestige à la marque. Exemple ici avec Elton John ou encore Rania de Jordanie. Mais nous allons découvrir que cette pratique ne se limite pas aux boutiques de mode. De nombreux saisonniers renseignent aussi les paparazzis. Moi, j'ai toujours un numéro et j'appelle en cas où, oui, bien sûr. Ça se fait toujours, ouais. Et ils comptent quoi ? Rien du tout. Moi, c'est une amitié que j'ai. Certains les font payer, oui, bien sûr. En effet, contrairement à ce commerçant, la majorité des informateurs seraient rémunérés. Un serveur a accepté de tout nous dire. Ça fonctionne par rémunération. Les paparazzis nous demandent, nous donnent leur numéro. Et par la suite, quand on voit une star, on appelle le paparazzis. Et puis, on a une rémunération selon le prix qu'il a touché pour la photo ou si ça va de 20 à 100 euros. De 20 à 100 euros, voire beaucoup plus si l'information vaut de l'or. On me disait qu'à Saint-Barthes, il y avait la tour de contrôle informée déjà de votre arrivée. Le mec, c'est à qui il va prendre sa com' en premier, en fait. C'est pour ça qu'ils se la pètent dans leur façon d'être au niveau travail. Parce qu'ils ont l'impression d'être des détectives, des enquêteurs, des gens qui vont vraiment faire un travail. Et là, sauf que, franchement, ce sont des branleurs. À la base, c'est un branleur qui prend un argent facile et qui se dit comment je pourrais gagner le plus d'argent sans rien branler. Paparazzi. S'il n'aime pas être paparazzi, Patrick Timsit se prête volontiers au jeu de la photo souvenir pour les badauds. Des photos qui sont demandées comme ça, on ne peut pas refuser. C'est vachement bon, gentil, merci. C'est rien. Voilà, ça sent bien. Moi aussi, je veux bien. Oh là là, là là. Ils m'ont fait la totale. Ah ouais, merde. Mais la photo de l'été, ça ne sera pas Patrick Timsit à Saint-Tropez. Le gros coup de la saison, c'est ce cliché qu'on a pu voir dans tous les journaux. Paris Hilton qui se lâche à Saint-Tropez. Nos trois photographes espèrent tous faire la photo la plus vendeuse de l'héritière des jantés. Mais un seul décrochera le cliché qui va faire la une. Ouais, Tony. Je suis dans le cap Monaco-Saint-Tropez, là. Et je n'ai toujours pas de visu. Ils sont obligés de passer devant moi. Ciao. Franck, le spécialiste de la chasse en mer, est à la recherche du yacht de Paris Hilton. Selon un de ses informateurs, la star arrive aujourd'hui. Il a mobilisé plusieurs de ses photographes sur ce coup. Deux entre Monaco et Cannes et deux à Saint-Tropez et moi au milieu. Voilà, normalement, ils ne peuvent pas nous échapper. Il faut vraiment mettre en place une vraie traque. Ce n'est pas une traque. C'est juste une stratégie pour essayer de ne pas perdre les sujets sans les suivre, sans les harceler. Mais c'est Paris Hilton. Ce n'est pas la personne qui est la plus emmerdée par les photographes. Elle va où il y a des photographes, justement, où elle est sûre qu'on fera parler d'elle. Ça fait partie des sujets qui n'ont jamais rien fait et qui sont connus du monde entier. Franck a repéré un bateau à l'horizon. Il est à 1 km de moi, là. Je crois bien que c'est lui, quand même. D'après la description que lui en a faite son informateur, Franck pense qu'il s'agit bien du yacht de Paris Hilton. Il a été loué par un milliardaire malaisien. A quelques mètres du bateau, Franck n'a plus de doute, l'héritière est en vue. Le paparazzi à Paris Hilton, pour lui tout seul. Ouais, Thibaut, ça descend. Ça va descendre, laisse-moi bosser. Ils sont sur l'annexe au cul du bateau, ils vont descendre à terre. Là, le bateau tourne, on va tourner aussi. Franck poursuit le bateau, mais il n'est plus seul. Un autre paparazzi a repéré la star. Au large, la chasse à la meilleure photo est ouverte. A terre, sur la plage de Pamplone, les vacanciers profitent en toute insouciance de la mer et du soleil. Certains lisent la presse People, loin de s'imaginer que le coup de l'été va se jouer sous leurs yeux. Au bout de la plage, l'équipe du drone est en repérage. Cet après-midi, Paris Hilton est annoncé en bateau. Donc on va attendre qu'elle débarque. Si elle débarque, c'est jamais sûr, mais a priori, oui. Donc on va voir. Et si ça débarque, ça va être bien. Il faut juste qu'on trouve un spot pour le décollage, mais ça va le faire. Bah, on va passer devant, on va voir, hein ? Il a des gros misques, hein ? Oui, 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 on va voir, on va voir. Donc là, c'est pas bon, hein ? Pourquoi c'est pas bon ? Bah, t'as vu le mec à l'entrée, quoi ? Et alors ? Bah, est-ce que tu crois que ça, c'est bon ? Moi, c'est pas sûr. Pas question de décoller ici, un gardien plutôt imposant surveille la plage privée. Andréas et son équipe cherchent un spot moins exposé. On se met un plat plat, on se met un coup de vie, hein ? On les décharge là. Si on s'est chopé, on leur dit, bah, voilà, c'est tout, non ? Non, non, non. Non, non, il n'y a pas trop de risques. Non, enfin, je pense pas, hein ? Non, non, non. Et là, on l'attend, en fait, hein ? Parce qu'il y a d'autres collègues qui sont là, qui l'attendent, a priori. Mais eux, ils peuvent pas faire les images que nous, on peut faire avec le drone, ça, c'est sûr. Tout autour de la plage privée, une dizaine de paparazzi s'est déployé. Laurent, lui, a choisi de s'installer plus loin. Et ce qui se passe, c'est qu'après avoir déjeuné sur les plages à Pamplone, ils font un petit coup de bateau, ils viennent piquer une tête ici. Et j'ai pris le parti de... C'est un peu la loterie, moi, ce que je fais cette année. Je veux pas faire le circuit établi avec les horaires, les bateaux qui sortent. J'ai fait le pari de faire les endroits où sont susceptibles de venir se tanquer les bateaux, venir se baigner ou venir déjeuner. On va essayer cette nouvelle place. Elle a l'air bien. Hop ! Une place qui, Laurent l'espère, lui permettra de décrocher un scoop. Mon petit coussin, toujours, pour mon vieux dos de vieille taupe. Oh ! Et voilà. Car il est le seul paparazzi sur ce spot. C'est clair qu'un sujet exclusif, tu le vends vachement mieux. C'est pas chiffrable, après, y a pas un tarif pour un scoop, quoi. Je te dis, ça va. Une belle série, c'est 2, 3, 4, 5 000 euros. Ça grimpe à 10, 15, 20, 30. Pour l'instant, rien ne bouge. Mais attendre dans une crie paradisiaque présente certains avantages. Être l'heure du bain. Sur la plage de Pamplone, l'ambiance est beaucoup plus électrique. Paris Hilton vient de descendre de son yacht. Et elle a décidé de prendre un bain avant d'aller déjeuner. Comme d'habitude, c'est l'attroupement autour d'elle. Pour Andréas, c'est le signal. Il rejoint son équipe qui a enfin trouvé un lieu à l'abri des regards, hors de vue des vigiles. C'est pas mal, là. Il y a un peu d'espace pour décoller, pas trop de monde. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Cette fois, le drone va survoler une propriété privée. La plage, où est Paris Hilton ? Survoler la plage en elle-même, théoriquement, il faudrait demander une autorisation. Mais là, ça va pas être le cas. En fait, on va la contourner. Depuis le ciel, le drone peut photographier les tables de la plage privée. Vas-y, là. Choute. Des zones inaccessibles aux autres paparazzi. À terre, les vacanciers ont repéré le drone. C'est l'attraction du moment. Mais au milieu de cette foule, difficile pour les photographes de dénicher la star. Vous voyez Paris Hilton ? Non. Essaye d'aller plus loin, si tu peux. Là, choute. Pour le moment, toujours aucune trace de l'héritière. Franck a lui aussi perdu Paris Hilton de vue. Il en profite pour envoyer ses premières photos à l'agence. Hop, je vais prendre la serviette. Je me fais ma cabane. Voilà. Là, je vais choisir les photos les plus intéressantes. Et les transmettre. C'est quoi tes critères de la sélection ? Surtout les expressions. Et avec le maximum de qualité possible. Parce que là, faut pas que je perde de temps. J'ai tous mes concurrents qui ont fait l'arrivée. qui ont des photos certainement moins bonnes que moi. Et qui vont certainement arriver avant moi dans les journaux. Donc, il faut que le temps que les journaux regardent les photos de mes concurrents, il faut que les miennes arrivent. Et qu'ils remplacent celles des concurrents par les miennes. Ils ont déjà tout le confort. Ils vont là-bas, il y a un café. Ils s'installent. Ils sont rassis. Ils ont de la transmission en Wi-Fi. Moi, j'ai du mauvais 3G. C'est pas trop mal. Elle nous a quand même montré sa culotte. Vas-y, on peut rentrer au bercail. Là, on est nickel. Le drone rentre de mission avec plus d'une centaine de photos en mémoire. Il atterrit sans empombre. Jusqu'ici, tout se passe bien. Non, non, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez, on a appelé les flics direct. On a appelé les photos de la plage. Non, mais on a appelé les flics. On va vous faire visiter la plage interne. Vous êtes qui ? Non, mais présentez-vous, vous êtes qui ? C'est un matériel. Les gardes du corps de Paris Hilton et les vigiles de la plage privée saisissent le drone de force. Vous donnez-moi la carte mémoire, s'il vous plaît. On est là. Vous pouvez passer les séquences. Ça coûte 50 euros. Donnez-moi la carte mémoire. Votre bêtise vous a coûté 50 euros. C'est vu que c'est sur une décision judiciaire. C'est qu'on peut saisir des râches. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est les patrons et leurs avocats qui vont décider s'il y a suite. Bien sûr, monsieur. On a dit que c'est un matard. Vous ne pouvez pas photoire la maître. Vous ne pouvez pas photoire la cliente pour 10 minutes déjà. Vous tous connaissez bien. Il n'y a pas de problème. Parce que le problème, vous étiez sur une table. Vous avez bien visé une personne. On ne sait même pas ce qu'on a vu. Parce qu'on ne voit rien là-dedans. Efface, efface. Alexandre, on ne discute plus. On efface. Tu ne s'y a pas de problème. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de problème. 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 C'est qui le paparazzi ? C'est qui le paparazzi ? S'il vous plaît, je te le m'adjure. Finalement, les paparazzi s'en sortent plutôt bien. On a défacé la carte mémoire. Évidemment, on a encore toutes les images. Un peu refroidi par l'intervention des vigiles... Je sais quoi, on se casse. L'équipe du drone abandonne la partie. Mais malheureusement pour eux, c'est le moment que va choisir Paris Hilton pour se lâcher. Franck est le mieux placé. Il ne rate pas une miette du spectacle. Il y a de l'asperge. Il y a de la bouteille, il y a de l'asperge. C'est un peu lourd quand même le bordel. C'est des gens qui sont prévisibles. On ne sait pas, elle peut se dessaper devant tout le monde, faire un strip, on ne sait pas. Un truc comme ça, on ne peut pas prévoir. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes vitamines que nous et par conséquent, on ne peut absolument pas prévoir leur réaction. Franck ne lâche jamais une star qui commence à s'enflammer. Il suit Paris Hilton qui a regagné son yacht de 92 mètres. Un joujou à 78 millions d'euros sur lequel elle compte encore s'amuser. Du pain béni pour Franck, ce seront les photos de l'été. Elle trinque avec moi, tu vois. Elle me tend la bouteille comme ça. Que les gens nous donnent comme ça, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je n'espérais pas ça ce matin quand même. Vous avez commandé ça au Père Noël ? On n'a plus. Laurent, lui, s'est finalement posté sur la plage publique. Il n'a pas pu shooter Paris Hilton sur son yacht. Trop loin pour lui. J'ai simplement fait la montée dans l'annexe et le voyage entre la plage et son gros bateau. Voilà une série différente, un angle différent pour quelques petites parutions à droite à gauche. Ça ne va pas loin. Laurent sait qu'il a raté les meilleures photos de la star. Et là, c'est quoi la suite après Saint-Tropez ? Oh, c'est le bonheur. Je vais me faire 15 jours en lozer au bord du baisse, pêcher, faire la fermeture de la truite à la mouche. Je suis à peu près sûr de ne voir aucun pipole. S'il y en a un, je ne le ferai pas en photo, je n'aurai pas mon matériel. Juste mes mouches, ma canne et mon gilet. Pour Laurent, la saison est quasiment finie. Pourtant, l'été est loin d'être terminé. Paris Hilton va mettre le feu à Saint-Tropez. Elle fera la fête toute la nuit sans se priver. La presse People parle de 400 000 euros de champagne dépensé en une seule soirée. C'est au calme que Franck fait les comptes. Avec toutes ses parutions, l'agence de paparazzi a gagné 15 000 euros que se partageront Franck et deux de ses photographes. Et la couvre aussi. C'est un carton plein grâce à Paris Hilton. Elle a dû réfléchir un petit peu pour arriver à faire tout ce qu'elle nous a fait quand même. Puis c'est toujours une bonne cliente pour les journaux français parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas de procès. Elle devient délirée en France, donc ça prend une bonne place dans le canard. Et de toute façon, les journaux prennent de plus en plus des sujets étrangers pour éviter de payer les vacances aux gens qui sont photographiés. Puisque ça devient une rente à part entière, les procès pour les people français. C'est pour cette raison que les photographes se concentrent sur les stars américaines. Des people qui d'ailleurs ne détestent pas toujours les paparazzi. Les sœurs Hilton ont même eu un coup de cœur pour le drone. Elles en ont parlé sur leur site internet. Sur le Twitter, apparemment, elles ont très bien réagi. Ça les a impressionnés et ça a fait rire Nicky Hilton qui a mis « waouh, paparazzi, targeting, high tech, machin ». Il y a eu beaucoup de commentaires. C'était plutôt nous les stars qu'elles les stars parce que nous, on n'est pas sûr de les avoir eues. Il y a une photo quand même où en zoomant, on voit une demoiselle avec son téléphone portable. C'est sûrement Nicky Hilton. Je crois que la sécurité, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que les sœurs Hilton. Face à des stars surprotégées, le drone va-t-il devenir l'outil indispensable des paparazzi ? En tout cas, ils devront toujours innover pour continuer de contenter les 10 millions de lecteurs de la presse People.